Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ? » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit « Le salaire de deux cents journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » « Il y a là un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ? » Jésus dit « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ cinq mille hommes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent douze paniers avec les morceaux des cinq pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu.